Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous retrouve sur Virtual Regatta Offshore en ce magnifique 25 août 2022 pour une vidéo en mode, on dira, tutoriel, puisque je vais essayer de vous apprendre, enfin apprendre, c'est un grand mot, peut-être que je vais plutôt vous montrer comment est-ce que je procède pour terminer une course lorsque je n'ai pas le temps de surveiller mon bateau. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que je n'aurai peut-être pas le temps non plus de réaliser une vidéo au sujet du choix des équipements pour la deuxième étape de cette solitaire du Figaro. Alors voilà, je suis désolé, vous savez que mon temps est parfois un petit peu compté. Si j'y arrive, j'essaierai dimanche matin de le faire un petit peu au dernier moment. Alors soyez très attentif et très attentive. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dans le cas où je publierai une vidéo. Voilà, nous allons maintenant partir directement sur cette première étape de la solitaire du Figaro. Et là, une fois de plus, je n'ai pas eu vraiment le temps de faire des vidéos point course, mais vous avez toutes et tous apprécié la vidéo au sujet du choix des équipements. Ce sont généralement des vidéos qui ont du succès et je vous remercie. Et là, vous pouvez le voir, on va mettre directement les bateaux de mes équipes, les équipes JGTP. D'ailleurs, je le répète, si vous voulez vous aussi faire partie de l'une de mes équipes, eh bien, vous pouvez sans problème nous rejoindre d'abord sur mon serveur Discord, le chantier naval de Jean-Ry. Et ensuite, eh bien, je vous donnerai le code d'accès pour accéder à l'une de nos deux équipes. Voilà, alors les équipes JGTP, eh bien, vous pouvez le voir, se débrouillent plutôt bien sur cette course. Et je suis moi-même actuellement en deuxième position si on prend les deux équipes confondues. Et là, vous avez, on va afficher les noms, devant moi un Bibi Octobre Rouge extrêmement solide que je n'ai réussi à rattraper à aucun moment. Bibi Octobre Rouge avait gagné le full pack de Jean-Ry. Vous savez que j'offre un full pack sur chaque course en partenariat avec Virtuel Regatta. Et Sanguilou, derrière moi, me mène. Alors lui, on peut le dire, la vie dure puisque je n'ai absolument aucun répit. Et derrière nous, eh bien, la meute des autres membres des équipes JGTP est en train également de réaliser une très belle performance d'ensemble. Bravo à toutes et à tous. Je vais quand même juste passer très rapidement au-dessus de ces bateaux puisque tout le monde a envie de voir son bateau. On a Glaviole qui fait une course magnifique là aussi. Malouine au coude à coude avec César X. Jeep, belle franline. Rose Devon fait une très belle course également. L'Octudy, notre junior, est très bien placé aussi, même s'il aurait bien voulu avoir un peu plus d'équipement sur cette course. Piu Piu est à ses côtés et nous avons un peu plus bas. Noisilade, vraiment, Loukama que j'ai oublié de citer. Je crois que j'ai cité tout le monde dans ce peloton à la poursuite des leaders. Hardy Gabier, vous êtes habitué à le voir, est positionné un tout petit peu plus au sud ou ouest. Il va donc pouvoir remonter avec un angle favorable et probablement dépasser plusieurs de ses bateaux. On le verra d'ici à l'arrivée. Juste derrière, un deuxième groupe avec RCL2, Riri Deco, Blonde, Menci et Pascal. Pascal aussi a choisi une route un peu plus basse et juste au-dessus, le ouf du 85, Mona et Gigi Lamoroso qui a choisi une route un petit peu différente, nous arrivent dessus comme des faucons sur leur proie. C'est impressionnant. Je vais maintenant enlever l'affichage des noms des bateaux et vous voyez que mon ordinateur s'accade un petit peu. Et voilà, après ce tout petit point course, j'en viens au vif du sujet puisque je vous ai promis de vous expliquer comment est-ce que je procède pour terminer une course lorsque je ne peux pas surveiller mon bateau. Vous vous en doutez, ça va impliquer des waypoints, mais comment ? On va essayer de le découvrir ensemble. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de tracer. Je vais enlever l'affichage des autres bateaux ainsi que l'affichage du vent pour que vous puissiez mieux voir la trace future de mon bateau. Puisque vous pouvez le constater ici, j'ai créé une route qui me semble assez idéale à l'aide de points de programmation. Mais bien sûr, si je laisse ces points de programmation, eh bien, la mise à jour météo qui va survenir en fin d'après-midi, début de soirée, eh bien, mon bateau pourrait partir dans une direction totalement différente. Et ce n'est évidemment pas ce que je souhaite. J'ai donc créé ce petit parcours à l'aide de points de programmation uniquement pour essayer de chercher le chemin optimal. Et là, on peut le constater, le chemin optimal passe à travers des rochers, ici à travers les glénans pour arriver ensuite à la dernière bouée, la bouée numéro 7, à la suite de laquelle il va falloir remonter jusqu'à l'arrivée en l'ouvoyant, puisque nous aurons probablement le vent de face. On peut le voir, si je place ici le curseur à 6h, à 9h, eh bien, les conditions vont faiblir. Il y aura de moins en moins de vent, mais d'une manière générale, ce sera un vent exactement en face de notre bateau pour cette arrivée. Mon ordinateur est un peu à la rue. J'enlève donc à nouveau l'affichage du vent et je vais maintenant mémoriser l'heure d'arrivée théorique, ici, au septième point de programmation. Et vous le voyez, c'est à 23h22. Je vais donc me souvenir à peu près de cela. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une toute petite parenthèse pour vous dire que vous pourrez, bien sûr, imiter le parcours que j'ai prévu ici. Mais attention, vous aurez une mise à jour vers 18h qui vous permettra peut-être de faire mieux que ce que je propose ici, puisque comme je n'aurai pas le temps de m'occuper de mon bateau, eh bien, je vais simplement faire confiance à ma programmation de maintenant. Vous voyez qu'il est 15h04 en espérant que ça tienne jusqu'à l'arrivée. De votre côté, vous ferez donc probablement un peu mieux que moi. Mais l'idée générale est là et c'est maintenant que ça devient intéressant, puisqu'on va voir comment est-ce que je procède pour la suite des opérations. La première chose à faire est de supprimer tous les points de programmation. On mémorise toujours 23h22. On va essayer de faire autant bien avec les waypoints. Voilà, je valide et mon bateau part aux fraises. C'est normal, il n'est plus programmé. Donc, on va essayer de faire assez vite. Mais bien sûr, il est tout de même dans la bonne direction. Je n'étais pas complètement à côté de la plaque. Donc, on va garder cette direction. Je retiens qu'il naviguait à 8,9 nœuds. Et là, je vais placer un premier waypoint près du premier obstacle. Et je vais le mettre proche des côtes. Je zoome au maximum et je le place à peu près ici. On va pouvoir l'ajuster encore mieux dans un instant. Mais pour le moment, je le fais un petit peu dans les grandes lignes pour déjà avoir quelque chose qui tienne la route pour que mon bateau continue sur un cap idéal. Je valide et je reviens immédiatement sur mes waypoints. Je reprends un petit peu d'altitude. Et on va placer ce deuxième waypoint. On se souvient que tout à l'heure, notre bateau allait quasiment en ligne droite. Je vais donc maintenant zoomer sur l'obstacle suivant. Et là, on voit qu'on pourrait s'amuser à passer par ici. Mais ça va impliquer des manœuvres. Donc, ça n'est pas très rentable. Je le mets donc juste en dessous. Et je zoome une fois de plus au maximum. Et là, je le place à peu près en face du coin de ce petit récif. Et je viens immédiatement avec le waypoint suivant. Et là encore, je le place à proximité de l'obstacle intermédiaire. Et je vois que j'irai à 126 degrés d'angle au vent, 108 degrés de cap. Et je regarde si le suivant ressemble un peu ou s'il est très différent. Auquel cas, il faudra à nouveau modifier le waypoint numéro 3. Je vais maintenant dézoomer et m'approcher des glénants ici pour placer ce waypoint. Et on va voir si on arrive à faire une ligne droite directe. Alors, on arrive pas mal. Mais là, on n'a pas envie de descendre plus loin. On a envie de passer maintenant ici à l'horizontale ou presque. Donc, je me contente dans un premier temps de mettre mon waypoint par ici. Et je valide pour le cas où je ferai une bêtise. Et je reviens immédiatement pour placer le point suivant. Et cette fois-ci, on voit que ce coin pourrait nous poser des problèmes. Donc, je mets un waypoint. On voit qu'on est sous code 0 avec un angle au vent de 109 degrés. Donc, je n'ai pas peur. Je n'ai pas de manœuvre à craindre. En tout cas, jusqu'à maintenant, et là, pour le septième waypoint, eh bien, on va devoir changer le voile puisqu'on aura de nouveau, je vous le rappelle, le vent en face. Alors, on va devoir faire quelque chose de très important. Je regarde ici. Mon point se trouve environ à 6 heures. Donc, je valide et je vais voir le vent que nous aurons dans 6 heures de temps. Et je constate avec ma souris que nous aurons un vent de 11,7 nœuds. Donc, je prends immédiatement l'épaule air. Et là, je regarde ce qui se passe premièrement à 11 nœuds. Et je vois que la baisse VMG est à 46 degrés. Mais comme on a 11,7, on va aussi regarder ce qui se passe à 12. Et on est à 45 degrés. Donc, c'est entre 46 et 45. Je vais enlever l'affichage du vent parce que ça ralentit un peu mon ordi. Donc, on se rappelle entre 46 et 45. Donc, notre septième, on va laisser un petit peu de marge en le laissant à 46 degrés. Si je le mets à 45, on va remonter un peu plus au vent. Mais on sera vraiment arrêté si le vent devait tourner un tout petit peu lors de la prochaine mise à jour. Bien sûr, il m'a placé le huitième point par-dessus le septième. Je le remets à 46 degrés et je prends le point suivant qu'on va mettre un peu plus loin quand même parce que des points, on n'en a que 15. Et on en aura besoin pour la suite. Et là, je cherche aussi à le placer à 46 degrés. Et là, je vais carrément le déplacer un petit peu plus près des côtes puisqu'on a des waypoints. On peut en profiter. On n'a aucun risque de finir sur la plage si on place ses points correctement. Maintenant, le dixième à 46 degrés toujours. Et là, vous voyez que c'est très sensible. Surtout que mon ordinateur est un petit peu à la rue en ce moment. Je place le premier volontairement assez près et je pars sur un deuxième point à 46 degrés. Après, on ira regarder les polaires pour voir si c'est effectivement du 46 degrés qu'on doit chercher. Voilà. Celui-ci, je vais peut-être aller jusqu'au bout. Et à partir de là, un dernier virement pour atteindre la ligne d'arrivée. Alors là, on cherche aussi 46 degrés. Et vous voyez que c'est très sensible. Donc, on ne s'inquiète pas. On zoom. Et vous savez quoi ? Je vais rapprocher ce point encore un petit peu. Et là, hop, 43, 46. Boum ! Et vous voyez qu'il va nous falloir 8 heures et 9 minutes pour arriver à ce treizième point. Je vais déjà sauvegarder. Je vous rappelle qu'on a fait ça pour l'instant un petit peu dans les grandes lignes. Et qu'on va essayer d'améliorer. Donc, je répète. Il nous faut 8 heures et 9 minutes. Si mon curseur veut bien descendre. On nous dit ici 8 heures et 8 minutes pour atteindre ce point-là. Donc, quelle heure sera-t-il dans 8 heures et 8 minutes ? Eh bien, si mes calculs sont bons. Il est 15h16. Si on ajoute 8 heures, ça fait 23 heures. 16 plus 8, 23 heures et 24 minutes. Je vous rappelle qu'on était à 23 heures et 22 minutes. Et puis, franchement, on peut dire que pour l'instant, c'est du bon boulot. Parce que c'est difficile avec des waypoints de faire aussi bien qu'avec des points de programmation. Mais l'un dans l'autre, je crois que le premier jet n'est pas mal. Donc, si je devais maintenant partir de chez moi, eh bien, je laisserais tout ceci tel quel. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes, dès que j'aurai terminé cette vidéo. Et bien sûr, si j'ai la possibilité de vérifier encore une fois après la mise à jour météo de 18 heures, eh bien, je vais peut-être modifier certains points pour ajuster mes points pour qu'ils collent parfaitement à la baisse de VMG. Voilà, vous voyez que mon ordinateur rame un peu. Il a aussi besoin de vacances. Alors, j'espère que... Ah merde ! Et voilà, j'espère que ces explications vous ont plu, que c'était suffisamment clair. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Et bien sûr, vous pouvez me laisser aussi un commentaire. Ça fait toujours plaisir si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'essaye de répondre à tous les messages. Merci pour votre fidélité. Et à tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501